C'est une triste nouvelle qui nous est parvenue du Sénégal ce 20 avril 2021. Germaine Aïdjo, ex-première dame du Cameroun, est décédée des suites de maladie dans sa résidence à Dakar au Sénégal. Germaine Abiba Aïdjo est née à Mokolo en 1922 de Hawa, épouse de Yahya Boubawa, un herfumier de l'hôpital de Mokolo, qui devint son père adoptif. En 1942, elle obtient son certificat d'études à Yaoundé. Elle intègre par la suite le collège des jeunes filles de Douala, aujourd'hui lycée de Nouvelle. Vu le rang social de sa famille, elle se dévoue corps et âme à ses études. Enfant studieux, brillant et intelligent, l'Assemblée territoriale lui octroie une bourse d'études pour la France par le biais de Louis-Paul Ajoula en 1947. Et cinq ans plus tard, Germaine Abiba Aïdjo décroche un diplôme d'infirmière hospitalier d'État et en 1953, elle se spécialise en maladie tropicale à l'Institut Pasteur. Elle épouse par la suite un Libanais du nom de Toufik avec qui elle a un garçon, Daniel Boubakari. Après quelques années de mariage et des secours au sein du couple Toufik, les deux se séparent et Germaine décide de revenir au Cameroun. Dès son retour dans son pays natal, elle fait la rencontre d'Amadou Aïdjo en 1955. Les jeunes gens se découvrent une passion commune pour la lecture. De fil en aiguille, les deux tourtereaux apprennent à se connaître et c'est ainsi que le 17 août 1957, Amadou Aïdjo l'a prise en seconde noce. Après cette alliance scellée, elle devint la tout première dame du Cameroun, épouse d'Amadou Aïdjo, le tout premier président du Cameroun. Avec lui, elle a trois filles, Babette, Aïsatou et Aminatou Aïdjo. Après la démission de son mari en novembre 1982, il cède le pouvoir à Paul Biya, son successeur constitutionnel. Avec le temps, leurs relations se dégradent très rapidement. L'homme du 6 novembre 1982 accusait Amadou Aïdjo d'être derrière les mutins. Il avait d'ailleurs été condamné par coutumance. Aïdjo est contraint à l'exil. Suite à l'implication et à la condamnation de son mari dans le coup d'état manqué du 4 avril 1984, Germaine Aïdjo ne peut retourner au Cameroun avec son époux. Ce dernier s'installe donc à Dakar au Sénégal. Le 30 novembre 1989, son mari meurt et est enterré au Sénégal. Ses restes ne seront jamais rapatriés au Cameroun. Femme digne, aimante et dévouée qu'elle était, Germaine Aïdjo a fait de la réhabilitation officielle de l'honneur de son mari après son décès et surtout pour le rapatriement de ses restes au Cameroun, son cheval de bataille. Réservée et intelligente, elle a mis son éducation, ses conseils et sa finesse au service de l'homme politique qui était son mari. Âgée de 89 ans, l'ancienne première dame du Cameroun avait été annoncée pour morte en février 2021. Très malade certes à cette époque, sa famille s'était voulue très rassurante en informant qu'elle se remettait de la maladie. Germaine Abiba Aïdjo a ainsi tiré sa révérence dans la nuit du 19 au 20 avril 2021. Elle décède, comme son mari, loin de son pays natal le Cameroun. Le tout premier couple présidentiel camerounais repose donc désormais à Dakar pour l'éternité. Mama Germaine, au moment où tu nous quittes, notre cœur est dans la tristesse, notre cœur est dans l'amertume et l'affliction. Pour un malheureux accident de l'histoire de notre pays, par ces contingences, tu meurs loin de tes terres natales. Tu reposes à des milliers de kilomètres de tes ancêtres. En ce jour de deuil, nous nous inclinons respectueusement devant ton illustre mémoire et rendons grâce à Dieu pour de longs mais peut-être douloureux jours qui ont été tiens sur la terre. Nous te présentons nos sincères regrets et excuses pour cela et espérons que le chef de l'État Paul Biya, dans sa magnanimité, ordonnera le rapatriement de tes restes ainsi que ceux de ton illustre époux, le président El-Haj Ahmadou Haïdjo au pays, afin de poncer les blessures de ce douloureux passage de l'histoire du Cameroun. C'est par ces mots que l'honorable Kabra Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a exprimé sa tristesse face à cette douloureuse nouvelle. – Sous-titrage FR 2021